Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo du tyrannosaure. Aujourd'hui on va parler d'un sujet encore tabou alors qu'il s'agit d'une norme sociale dominante, désuète et pète-burn, j'ai nommé l'horloge biologique ou en d'autres termes la fucking pressure faite aux femmes pour avoir des enfants. Du coup aujourd'hui on invite une amie, Esti, pour parler de ce sujet important et elle m'accompagne pour faire du sale dans le médical. Alors comme ça vous aussi vous connaissez le fameux et toi alors c'est pour quand ? Une phrase semblant anodine dans les conversations mais qui en réalité a le doute de faire l'effet d'une lingature des trompes pour toutes celles qui ne veulent pas d'enfants ou ne se sentent tout simplement pas encore prêtes. Et cela même passé 30 ans parce que c'est évident on fait des enfants pour satisfaire le besoin des autres et non pas parce que cela résulte d'un choix personnel. On dirait qu'apparemment tout le monde a son mot à dire sur ce qu'on fait du nombre de nos ovules alors que les gens devraient plutôt bien l'affirmer et s'occuper de leur propre cul. Le sociologue Emile Durkheim fut le premier à considérer la force du social sur l'individu. Une des définitions de la force c'est, selon la poule de Charlie, oui c'est ça la rousse, une contrainte, un moyen violent, imposer son point de vue, dont on se carte l'oignon, sur quelqu'un. On imagine donc parfaitement la pression exercée et cela peu importe l'âge. Quand tu as la vingtaine, si tu as le culot de dire que tu ne veux pas d'enfants, il y aura toujours un chiant pour la ramener et te dire que tu es encore bien jeune et que tu as tout le temps de changer d'avis. Entre « Combien tu veux d'enfants » ou « Tu ne vas pas en faire qu'un seul quand même ». Il a déjà deux ans le premier. Les phrases des « Je donne mon avis alors qu'on n'a rien demandé » vont bon train. Et puis une femme quand même, c'est bien connu qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Il lui faut forcément une tierce personne pour prendre ses décisions. Voici un scoop. Une femme est autonome. Truc de dingue, l'avortement est même dépénalisé et légalement encadré depuis 1975. Donc je résume. Tu décides d'avorter, c'est mal. Tu décides de ne pas avoir d'enfants, c'est mal. Tu décides d'en avoir et on vient encore te briser les ovaires sur la façon dont tu les élèves. Donc en fait, vous vous emmerdez dans votre vie et ça vous donne l'impression de pouvoir donner un avis sur la nôtre. Et à 30 ans, si tu décides toujours de ne pas avoir d'enfants, on te demande si, bien sûr, tu n'as pas peur d'en regretter, comme si tu n'étais pas capable de mettre par toi-même une pensée devant l'autre, sous prétexte que tu es une femme et que le patriarcat connaît mieux ton corps que toi-même. Exactement, ouais, ouais, ouais. T'es bien renseigné toi. Bah oui, l'horloge biologique fait tic-tac. C'est peut-être parce que tu n'as pas trouvé le bon, ce qui sous-entend que ce n'est pas une question d'amour mais bien de géniteur mal le plus performant. Et donc on doit quitter la personne avec qui on est, c'est ça ? C'est normal en Russie ! Il y a 40 ans, bam, bonjour, je m'appelle Culpabilisation. Bah oui, apparemment tu es une connasse égoïste parce que tu n'as pas voulu offrir ton corps pour participer à l'euphorie familiale et l'utopie d'une humanité magnifique et grandiose aux nombreux d'humains si bienveillants, empathiques et non-psychopathiques. Mais bon, le vide pour certains qui se trouvent entre l'oreille droite et l'oreille gauche ne peut pas être connu. Oh, ça c'est pas très gentil. Avec eux, on pourrait même pas avoir les arguments liés à la décision de ne pas faire un bébé humain qui n'a rien demandé afin d'éviter qu'il naisse dans un monde en guerre, en proie aux inégalités diverses, au réchauffement climatique, bref à une terre en souffrance et j'en passe. Rien que d'y penser, ça fait rêver, Disneyland Paris. Ouais c'est vrai ça, comme si 7 milliards d'abrutis sur Terre, ce n'était pas suffisant, c'est évident. C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles ! Mais il est important de signaler que l'horloge biologique, même si elle fait partie de notre vocabulaire à tort, Faux ! C'est faux. Totalement faux, pas du tout ça. Elle n'est qu'une métaphore née de l'horloge circadienne, un processus biologique qui regroupe des cycles, certes reproductifs, mais aussi de sommeil divers et variés. Donc, l'horloge biologique ça n'existe pas, c'est une merde absolue inventée par de pseudo-scientifiques pour mettre la pression sur les femmes. Ça n'existe pas. Voilà. D'entrée de jeu, l'argument horloge biologique on le torche vite fait. Ce n'est pas notre faute si les gens choisissent options misogynées et arriérisme profond quand ils font leurs études. Qu'est-ce que tu viens de dire ? J'ai dit faire de ta grande gueule, Flanders ! Ah, d'accord. Rajoutons que la sexualité fait partie de l'intime. Bon, sauf quand tout un tas d'hystéro-influenceuses font des vidéos pour en parler, d'expliquer comment Monsieur va dedans et d'exposer leur maternité dans des émissions de télé-réalité qui font baisser le QI mondial. Mais sinon, puisque le sexe est intime, alors pourquoi la décision d'avoir un enfant ou non ne l'est pas ? On n'a pas toutes envie d'en parler à la collègue qui dit voici devant la machine à café et encore moins dans la salle de soins avant la relève devant le psychiatre et la cadre de service. J'ai pas envie d'en parler. Bon, et alors cet utérus ? Bien, la forme ? Prêt pour le missile ? Ou le fameux mais tu as tort de ne pas en faire ? Pour entendre à la pause déj, les collègues se plaintent de leur enfant parce que quand même, ils sont bien chiants. Mais voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Et même quand tu en as eu un ou deux, il y aura toujours, j'ai bien dit toujours, un connard pour te demander c'est pour quand le prochain ? C'est un pédant, un emmerdeur, un frimeur, un beau salaud, un vieux teigneux de merde, un vilain taffu, mort de pouces de vache en conserve, au sens figuré bien sûr. Et alors pourquoi tout ça c'est déconnant ? Ne vous inquiétez pas, on va l'expliquer. Ah, et pour info, si tu as assez limité intellectuellement pour sortir que 5% des femmes en France ne veulent pas d'enfants, alors il faut savoir que cette estimation date de 2012. Mais depuis, on ne fait plus d'estimation, on garde seulement ce chiffre dérisoire. Foutage de gueule, puissance 1 milliard. Tu pues la bêtise, la calerie ! Et si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Et si on regarde au-dessus de ta tête, on doit voir tes dents. Non mais Charlie, déjà, l'argument selon lequel la grossesse est merveilleuse. Alors, pour peu que ce soit un homme en plus qui le dise, alors qu'il n'y connaît rien, la grossesse faut arrêter de vendre ça comme un événement encore plus chouette que le French War Game Day, alors que bon, ça prend quand même 15 kilos minimum, avec le risque de ne pas les perdre, se taper des vergetures, de la rétention d'eau, des jambes lourdes, des nausées, bleh, les vomissements, et ça dans le meilleur des cas. Oh my god ! Parce que je vais pas sortir la carte, quoique si je vais quand même la sortir, du diabète gestationnel, de l'éclampsie, de l'hémorragie, de la césarienne et de la prématurité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2020, les femmes décèdent toujours en couche. Et le après, risque d'incontinence, fatigue, avoir le vagin éclaté et mettre en pause sa vie sexuelle pendant des semaines. Et bah oui, les macho-man, les femmes ont une vie sexuelle qui leur est propre, faudrait sortir un peu des années 60. Vous êtes sérieux là ? Oui, je suis sérieux. Quand tu vois que pour la plupart des mecs, les femmes ne se masturbent pas, tu vois bien que les mentalités ne vont pas avancer tout de suite. Et c'est comme ça que circule l'information ! Sans oublier que la société a la magnifique tendance à considérer que tout être humain muni d'une protubérance que l'on appellera queue, peut s'épanouir en dehors de la paternité. Et si on lui donnait mon nom ? Mais non, une femme en revanche, le paroxysme de sa vie, c'est d'être mère et n'être que mère. Une mère qui se doit, bien évidemment, être parfaite. Non mais c'est vrai que moi depuis que je suis mère, je n'ai pas repris mes études pour avoir une carrière professionnelle, je n'ai pas de hobby, je ne suis pas créative, j'ai pas de vie de couple, ni d'amis, et pas de sexualité. Eh, pourquoi t'arrêterais pas de me déguiser en postier, et de me forcer à danser devant toi pendant que tu fumes du crack dans ta chambre, et que tu baises avec des mecs que j'ai jamais vu dans le lit de mon père ? Ah mais attends, on me dit dans l'oreillette que si en fait. Et l'argument biologie ? Ah, je l'attendais celui-là. Un argument venu des bafons d'une époque révolue, mais qui possède son lot d'adeptes débilitants. En effet, passé 35 ans, la biologie peut rattraper les femmes. Mais, 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 par chance, la médecine s'est chargée de repousser cette pseudo date limite injuste, en offrant d'autres solutions. Il y a bien évidemment l'adoption, mais aussi la vitrification d'ovocytes avec fécondation in vitro. Comme quoi, à chaque problème, sa solution. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Donc, à part si tu es un gros con de conservateur, et tu remarqueras qu'il y a deux fois le mot con, tes arguments sont obsolètes et périmés, tout comme le spermatozoïde dont tu sembles issu. Mais j'en ai trop marre, ils sont trop cons ! Il y a des dizaines de raisons pour repousser la maternité, et tout autant pour ne pas devenir mère. Que ce soit les convictions personnelles, politiques, écologiques, le sentiment de ne pas être prête, de ne pas vouloir faire revivre ce que l'on a vécu en étant enfant, le fait également de ne pas avoir les moyens matériels, ni une situation stable, de ne pas vouloir reproduire les schémas familiaux toxiques, ou simplement l'envie de se réaliser autrement. Evidemment, vous avez aussi le droit de changer d'avis, et d'envoyer chier les gens qui diront, tu vois, je te l'avais bien dit que tu ferais des enfants. Faites-les bien chier, j'aime quand vous les faites chier. Et si tes parents ou beaux-parents souhaitent être grands-parents, parce qu'ils s'emmerdent dans leur vie, au pire, dis-leur de boire de la soupe, et ils seront peut-être plus grands. En fait, la maternité ne doit appartenir qu'à la mère, la paternité au père et la parentalité aux parents. On fait parce qu'on l'a décidé soi-même, pas parce que la société ou les merdias ont dit qu'il le fallait. Maintenant, quand quelqu'un viendra vous demander pourquoi vous n'avez pas encore de marmots, vous pourrez l'orienter vers cette vidéo ou lui faire un gros doigt d'honneur. Le top du top, ce serait évidemment de combiner les deux options. « Je vous emmerde, je rentre à ma maison ! » Pour conclure, il est important qu'une femme puisse vouloir être mère, quand elle le décide, et que ça puisse être une façon de s'épanouir. « OUI ! » Certaines se sentent plus femmes grâce à la maternité, tandis que d'autres n'en ont pas besoin. Et la question ici, ce n'est pas d'en juger, bien au contraire. L'essentiel est de retenir qu'il serait bien de cesser de mettre une fois de plus la pression aux femmes sur le fait d'avoir des enfants. Il n'est jamais trop tôt ou trop tard, et même parfois il n'est jamais. Et encore une fois, c'est un choix qui doit être respecté. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur l'horloge biologique, la pression tyrannique. Nous espérons que cela vous aidera à comprendre les choix de vos proches. Retenez une chose avec bienveillance. Mêlez-vous de votre cul et arrêtez de projeter vos désirs et vos besoins sur les autres. Si vous allez faire chier quelqu'un sur ce sujet, c'est que vous devez bien vous emmerder que quelque chose déconne dans votre vie. N'oubliez pas de prêcher la bonne parole en partageant la vidéo, et en mettant en commentaire les pires phrases que les gens vous ont sorties en découvrant que vous n'avez pas encore d'enfants. Affichez-les, ça ne leur fera pas de mal. Passez chez notre partenaire JeSuisDeGarde avec le code dans la description si vous voulez des goodies en lien avec le médical. Si la vidéo ne vous a pas plu, vous pouvez nous insulter et vous désabonner. Ça nous fera extrêmement plaisir. Et à bientôt pour une prochaine vidéo tyrannique. Charlie, Charlie, attends avant de partir. On pourrait dire quand même qu'habituellement j'ai un langage plutôt soutenu et que dire des gros mots m'a profondément perturbé. On peut pas faire juste un tout petit peu de propre dans le salle. Eh non Esti, parce que moi j'aime le crade et j'aime quand c'est trash. Et puis aussi fais un petit effort, essaye de te souvenir de tes cours de 2-11 sur l'hygiène et sur le circuit du linge. Mais bordel. Ah oui merde. Ah t'as vu j'ai dit merde. Allez. a